Salut à tous, visiblement un musulman éclairé m'a fait une dédicace sur une de ses vidéos où il me parle de ce fameux vin du paradis qui n'enivre pas. Alors moi je voulais savoir si le vin qui n'enivrait pas, c'était comme la drogue qui ne défonce pas ? Si oui, est-ce que vous musulmans aurez le droit de prendre de la drogue qui ne défonce pas au paradis d'Allah pendant que vous déviergerez vos ouris et que vous regarderez de manière lubrique vos esclaves-enfants ? Du coup, est-ce que les musulmans pourraient nous expliquer à quoi ressemble un vin qui n'enivre pas et une drogue qui ne défonce pas ? S'ils me répondent qu'un vin qui n'enivre pas, c'est un vin sans alcool, alors pourquoi le même Qatada affirme que ce fameux vin qui n'enivre pas du paradis d'Allah sera quand même muni d'alcool ? Ce que révèle cette histoire de vin non-enivrant du paradis, c'est simplement que Allah ne savait pas que c'était l'alcool qui enivrait. Et c'est la raison pour laquelle toute ta bande de prix Nobel dont tu parles affirme que le vin supposément non-enivrant du paradis sera muni d'alcool. Pour en revenir aux trois sourates 52, 37 et 56 qui parlent de ce vin alcoolisé mais non-enivrant, est-ce que vous seriez capable de me dire le terme arabe exact qui a été traduit par enivrant ? Si vous n'en êtes pas capable, on ressortira la traduction exacte des versets. Et pour conclure, juste un petit rappel, le terme alcool qu'on utilise aujourd'hui en France, un peu partout, provient de l'arabe et du coup on aura l'occasion de voir l'origine sémantique de ce terme en arabe. Merci. 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 Merci.